Jean-Marie Callier qui présentait le frère de Kestarabad par Network. Lorsque le marteau est tombé, Jean-Marie, le cheval a été racheté à 160 000, mais l'histoire n'était pas terminée. Tout à fait, la SCE de la Terre Noire de M. Collat, ils ont toujours eu l'habitude de garder leurs chevaux et c'était assez rare qu'on puisse trouver un produit de cette famille sur ce marché. C'était vraiment une idée, donc il avait vraiment un prix de retrait qui était assez élevé, mais qui n'était vraiment pas loin de cette limite. Pour preuve, le cheval a été vendu, signé à l'amiable. C'est Bertrand Lemaitaillé qui s'est rendu acquéreur du cheval. Moi, je suis ravi qu'il puisse rester en France, qu'il arrive dans une équipe un petit peu jeune et vraiment, il avait beaucoup d'atouts physiques. On connaît Kestarabad, mais ce cheval-là avait vraiment un profil de chaser, comme on les appelle, avec beaucoup de... très placide, mais beaucoup d'allant, une locomotion assez hors norme. Et donc, avec cet étalon qui cartonne vraiment en ce moment, voilà, c'est vraiment une belle histoire, quoi. Alors, même si tu as l'habitude des ventes, bien sûr, notamment aux Etats-Unis, avec Tri Chimnaise, on sait que tu travailles pour eux, qu'est-ce que ça fait d'être vendeur du top price d'une session d'Aauville, en l'occurrence celle de juillet ? Ça fait très plaisir parce que je me suis mis de l'autre côté de la barrière, pour une fois. Et donc, vraiment, nous, on a essayé de faire une petite boutique aujourd'hui, alors que j'ai un soutien avec une équipe formidable au Hara, où on est en Saône-et-Loire, où on a pu préparer ce cheval et les autres qu'on avait amenés aujourd'hui. Et c'est une grosse satisfaction. C'est très sympa d'être reconnu pour notre travail. Et puis, vraiment, on pense avoir amené de la qualité. Et puis, j'espère aux acheteurs qui prennent tous les risques, qui sont une jeune équipe, qui sont très motivés et tout, leur souhaiter tous les grands succès. J'ai qu'Estarabad a gagné la grande course de haie, j'aimerais que ce cheval puisse gagner le grand steeple pour eux. Ça serait extraordinaire, quoi. Ah oui, on a des ambitions. Et tu présentais aussi d'autres chevaux ? Alors oui, je pense, donc, pour moi, la vente, elle est un petit peu segmentée. J'aurais dit peut-être quatre, voire cinq segments. Et donc, je voulais amener un petit peu une vente boutique et amener des chevaux un petit peu dans chaque segment. Donc, ça a été le cas avec le premier cheval, qui était un fils de Vendangeur, où on m'a beaucoup demandé par rapport à l'étalon, mais je ne pouvais pas trop répondre, malheureusement. C'est un fils de Galiléo, qui est un cheval bien né, avec peu de chevaux. Donc, ça, c'est le cheval d'André Kessny, qui a été vendu 40 000, le frère de Attila de Sivola. Alors, exactement. Donc, il est quand même en copropriété avec M. Gilles Trappnard. Et c'était un cheval qui avait un physique très attrayant, donc avec quand même une bonne update, le frère d'un bon cheval. Mais un cheval très athlétique, qui se déplaçait très bien, qui a beaucoup plu à un marché un petit peu de pin-hooker. Et au final, je ne sais pas si ça a joué, mais c'est Anthony Stroud qui l'a acheté. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait un petit peu des affaires dans le plat. Et voilà, je leur souhaite bonne chance. Peut-être qu'ils le revendront ou le courront. C'était un cheval qui était très bien. Et résumé, les deux ou trois autres, en résumé, rapide ? En rapide, donc on vendait une pouliche qui avait un pedigree, je pense, assez exceptionnel, parce qu'on voit que le marché n'était pas terrible pour les pouliches. Mais c'était la propre soeur d'un gagnant de cinq groupins. Et un cheval qui a gagné notamment un groupin en France, en Irlande et en Angleterre, qui rêve de Sivola. Et cette juan a été achetée par Tinaro, qu'on voit plus dans le plat. Et c'est un peu un premier achat obstacle pour elle. Donc, pareil, c'était très bien. Et le dernier cheval qui est rentré dans un autre segment, c'est dans les Breeze Up. C'est un cheval qui a fait un canter hier, un fils de Martaline et de Hildesé, qui est une soeur de Royal Auclair, qui était un cheval très sympa, acheté par David Pipe. Voilà, je pense que ça va bien faire. Ça sera très, très sympa comme cheval. Merci Jean-Marie et bravo !